Ça ne s'est pas fait sans effort tout de même, mais à force de persévérer, et voilà, c'est ici que la compétition est détruite symboliquement pour laisser place au nouvel annuaire téléphonique produit par le journal Internet Estrie+. Je souhaite la bienvenue à notre lancement officiel du Sherbrooke.com 2013-2014. Tout le monde nous trouve courageux parce que c'est certain que tout le monde dit « Pas la jaune, on en a vu d'autres, pas la jaune à Sherbrooke. » « Ça n'a pas tout été des succès non plus, mais nous, vu qu'on a le web, on a l'équipe pour le faire, puis je suis très fier de la première version, c'est superbe, c'est au-delà de mes expériences. » « C'est intéressant parce que ce sont des gens de la place qui font un projet, un botin, localement. C'est important qu'il y ait un botin pour la continuité des gens d'affaires et que ce soit fait par des gens locaux, bravo. » Depuis lundi, plus de 70 000 copies ont été distribuées aux portes des résidents et commerçants de la ville. Le botin de 350 pages regroupe les numéros de téléphone privés et commerciaux du Grand Sherbrooke, en plus de publicité, de menus de restaurants et de coupons vavets. L'équipe d'Estrie+, travaille sur ce projet depuis plus d'un an. « On est très heureux. » « Je vous dirais que c'est un beau moment. » « Estrie+.com a décidé de mettre sur pied cet annuaire téléphonique qui s'appelle le Sherbrooke+.com pour faciliter la transition entre le papier et le web. Donc c'est une façon à moindre coût de mettre de la publicité sur papier, mais également sur le web. » « Sherbrooke devrait dorénavant avoir un annuaire comme celui-ci à tous les ans. » « Je suis certain que l'année prochaine, le botin va être encore plus complet. » William Levasseur pour Estrie+, à Sherbrooke.